La toute première Camaro est une voiture qui a été lancée sur le marché en septembre 1966 en tant que modèle 67 afin de permettre à Chevrolet de concurrencer la Mustang de Ford à la belle époque des muscle cars américains. Et la Camaro 93 marque le début de la quatrième génération pour cette voiture qui n'avait pas suivi de changements majeurs depuis 82, ce qui en fait une voiture très attendue. La Camaro 93, c'est une voiture neuve à 90 % puisque seulement quelques éléments ont été retenus du modèle précédent, notamment l'essuie arrière rigide et la transmission automatique à quatre rapports. Et comme vous pouvez le constater, la Camaro 93 n'a rien à voir avec la 92 puisqu'elle propose des lignes modernes qui sont très réussies. Vous pouvez la regarder de n'importe quel angle, la Camaro vous présente toujours une allure à la fois sportive et très contemporaine. Il y a quelques détails importants de ce côté, notamment le pare-brise qui est incliné à 68 degrés et le nouveau système d'essuie-glace qui a dû être conçu afin de s'en accommoder. Également, les filiers de carrosserie sont en noir tout comme le toit, ce qui reprend un peu le même principe que sur la Acura NSX. Aussi, tous les éléments ont été très bien intégrés à cette carrosserie, que ce soit les rétroviseurs qui sont le prolongement naturel de l'aile avant ou encore l'aileron qui lui aussi semble être un prolongement naturel du trois quarts arrière. Bref, côté carrosserie, la Camaro, c'est tout un succès. Le moteur de la Z28, c'est le LT1 de la Corvette. C'est donc un moteur qui produit sa puissance de façon simple et efficace, c'est-à-dire au moyen d'une très grosse cylindrée. On parle ici d'un V8 de 5,7 litres qui développe 275 chevaux. Deux transmissions sont disponibles sur la Z28. Notre voiture d'essai est équipée de l'automatique à quatre rapports et j'ai également eu l'occasion de conduire une Z28 avec la nouvelle transmission manuelle Borg Warner à six vitesses, qui est particulièrement impressionnante. Même avec l'automatique, cependant, la puissance est toujours là et le 0-100 se fait en un peu plus de 7,3 secondes. Comme il s'agit d'un très gros V8, le couple moteur est disponible dès 1200 tours minutes et la limite de révolution est de 5700 tours minutes. Selon le Transport Canada, la consommation de carburant se situe à 14,7 litres au 100 en ville et 9,2 sur la route. Donc, de ce côté, la Z28, c'est des voitures qui consomment beaucoup. Ici, à l'intérieur, vous allez remarquer que la nouvelle Camaro est maintenant équipée de deux coussins gonflables et que la présentation du tableau de bord est largement améliorée par rapport au modèle précédent. En fait, à chaque fois que GM refait une de ses voitures, il y a beaucoup d'améliorations du côté de l'ergonomie et la Camaro en est un bon exemple. Les sièges avant sont très confortables et le tableau de bord regroupe tous les instruments essentiels dans une présentation efficace. Même chose du côté de la console, avec des commandes du système chauffage-climatisation qui sont très faciles à utiliser. Pour ce qui est du système de son, Delco Bose en a développé un spécialement pour l'habitacle de la Camaro. Il y a quand même quelques défauts ici, notamment cette bosse dans le plancher du côté passager, qui est due à l'emplacement du convertisseur catalytique. Aussi, malgré la taille de cette voiture, les places arrières sont toujours limitées. Quant à l'espace cargo, c'est toujours un trou profond recouvert d'un cache-bagage et ça, ce n'est pas très pratique. Même si cette voiture possède le même empattement que la Camaro précédente et qu'elle en conserve l'essuie arrière rigide, la suspension avant a été complètement redessinée, ce qui a permis d'augmenter le confort tout en conservant une très bonne venue de route. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné de cette nouvelle Camaro, qui devient maintenant une voiture beaucoup plus agréable à conduire. La direction est maintenant une crémaillère à tisser et avec les pneus de taille 245-50-16, la voiture réagit immédiatement au braquage du volant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout de même, en roulant sur le circuit, je me suis rapidement aperçu que la Z28 demeurait une voiture assez lourde et que les freins à disques aux quatre roues avec ABS de série n'étaient pas de trop pour ralentir la voiture avant les virages. De verdict de ce côté, la Camaro Z28 est tout à fait à l'aise sur le circuit et sa suspension avant entièrement redessinée rend la conduite agréable, même sur les routes inégales ou postées de la belle province. Mais c'est peut-être au niveau du prix que cette voiture vous laissera son impression la plus favorable. Le modèle de base de la Z28 ne coûte que 19 898 $ et ça, c'est avec le moteur V8. Quant à notre modèle d'essai qui est pleinement équipé, son prix est de 24 697 $. Les plus de la Z28, ses performances moteurs et sa carrosserie attrayante, de même que sa très bonne tenue de route et ses équipements de sécurité. Les moins, c'est une voiture qui demeure assez lourde et sa consommation de carburant est très forte. Aussi, côté pratique, ce n'est pas évident. La note, 9 sur 10. Et c'est au niveau du rapport qualité-prix que cette voiture-là est très performante. Faites le calcul. On parle ici de 275 chevaux, de deux coussins gonflables, de freins ABS, tout ça pour moins de 25 000 $. Ce n'est donc pas étonnant que cette nouvelle voiture soit très en demande aux États-Unis et ce n'est pas étonnant non plus qu'elle fasse la sierté des 4000 employés de General Motors au Québec.